Qu'est-ce qu'on a fait pour les vidéos précédentes ? Il s'agit du théorème de Rohl et du théorème des accroissements finis. Bon, pour le théorème de Rohl, qu'est-ce qu'on doit retenir ? On doit retenir trois conditions. F continue sur AB, sur l'intervalle AP. F dérivable sur AB. Et F de A égale F de B. Il y a trois conditions. Le théorème de Rohl dit, si F est continue sur l'intervalle AB, F dérivable sur AB, F de A égale à F de B. Ceci implique qu'il existe C appartenant à l'intervalle AB, tel que F' de C égale à zéro. Tout simplement. Bon, c'est illustré sur la figure 1. Qu'est-ce qu'on a pour la figure 1 ? On a par exemple la fonction est continue. Elle est dérivable. et on a F de A est égale à F de B. Donc on a trouvé au moins un alpha, en soi-disant un C. On a ici 3. C'est un C de C3 dérivable. Dans ce que la fonction admet un maximum ou un minimum, on dit qu'elle est dérivable au point X1. Dérivable au point X2. Dérivable au point X3. C'est... que représente la flèche. Eh bien, la flèche, c'est une dérivée qui est... Ici, il est dérivable en X1. Et on a... Cette dérivée-là, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est ce qui illustre le théorème de Rôles. Deuxièmement, théorème des accroissements Fini. Bon, ce théorème-là, c'est un cas particulier du théorème de Rôles. Cela veut dire que la fonction doit être continue. F continue sur AB F dérivable F dérivable sur AB Ceci implique qu'il existe C appartenant à l'intervalle AB Bon, j'efface pour ne pas... qu'il existe un C appartenant à l'intervalle AB Je disais tout à l'heure que ce cas du théorème de Rôles est clair et net. Maintenant, théorème des accroissements finis, pour le retenir, F doit être continu sur l'intervalle fermé AB et F est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. ces deux conditions entraînent qu'il existe un C partenant à l'intervalle ouvert à B tel que F de A moins F de B sur A moins B égale F prime de C et F prime de C égale à 0 ce n'est qu'un cas particulier du théorème de Rôles le cas où F de A égale à F de B Voilà donc ça je peux pour ne pas avoir de confusion je peux le supprimer et garder ceci Alors là la figure de tout à l'heure il illustre le théorème de Rôles donc pour essayer d'éviter le cas spécialement mentionné ici je vais essayer de dire que F de A moins F de B sur A moins B égale à F prime de C et F prime de C n'est pas nécessairement nul donc j'aurai une tangente qui a cette allure là une deuxième une troisième et je peux avoir une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses comme elle était mentionnée la figure de tout à l'heure que je viens de rectifier et bien ça va pour les élèves de sciences maths ils sont obligés de connaître le terme de Rôles le terme de accroissement fini et je pense que c'est clair et net et je vous souhaite un bon courage à l'examen et aux interrogations en classe bon bon courage et n'oubliez pas de nous encourager et de vous encourager allez à bientôt au revoir à bientôt